frère Je suis Nervi Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une vidéo encore sur la bouffe, parce que vous êtes sur la chaîne de Le Criss-Cœur TV frère, j'espère que vous allez bien voilà, vous vous souvenez la dernière vidéo j'avais dit que j'allais faire une autre vidéo il y avait des indices, et il y en a un qu'à trouver dans les commentaires donc, comme prévu quand j'avais fait la précédente vidéo j'avais profité pour acheter des sandwichs au thon des triangle au thon, vous savez, j'ai déjà fait des vidéos de ce type là, triangle au thon quand j'ai été au marché frais la Courneuve le fameux magasin qui coûte vraiment pas cher et j'ai acheté un thon crudité de chez Dona, et un thon crudité de chez Sodebo par contre, par contre je voulais les comparer, mais il y a un truc bah ici là, vous voyez il est en promo, j'ai fait une photo, bah oui voilà la photo alors, sandwich complet thon crudité, c'est lequel celui-là ? c'est le Sodebo, le casino, la pièce c'est lequel celui qui fait 145 grammes, c'est le Sodebo donc, le Sodebo était en promotion à 1,29€ au lieu de 1,89€ on va évidemment pas utiliser le prix que vous voyez ici 1,29€, on va utiliser le prix d'origine à 1,89€ donc voilà, c'est juste pour précision je vous montre les sandwichs voilà les 3 sandwichs au thon, on a le Sodebo j'étais au moins le prix, j'en ai pris un, et il y a celui-là de Dona, on va rappeler les prix donc, à gauche, à ma gauche Sodebo, pour le match de boxe ready to rumble à ma gauche, le sandwich complet le thon crudité 145 grammes à 1,29€, mais il a coûté 1,89€ à ma droite nous avons Dona à 1,66€ qui est un peu moins cher ensuite on verra les proportions bien entendu et ça c'est à dire, je suis pas sous monoprix j'ai acheté un club sandwich à 1,33€ je me suis dit, autant compléter la game avec celui-là du monoprix voilà, on va les comparer, les ouvrir et les mettre sur la poucave pour voir si tout est respecté ok, on va commencer par le Sodebo donc je vous présente Phuket le fameux au poucave, on va l'allumer hop, on va regarder rapidement la masse ici on a 145 grammes pain viennois moelleux, donc là ils ont fait du pain viennois je rappelle le pain viennois c'est un pain qui vient de Vienne, d'accord ? évidemment c'est une blague évidemment vous n'avez pas rigoler, évidemment je m'en fous donc voilà ici on est sur du thon pain viennois thon eau tomate blablabla et blablabla ça c'est les valeurs nutritionnelles on est sur 145 grammes barquette et film plastique à jeter pensez au tri ils font rire, ils disent pensez au tri puis te mettre dans un truc en plastique frère de toute façon ça va polluer frère tu vois bref on est le 11, ça tombe bien on fait la vidéo aujourd'hui donc on va le dégommer aujourd'hui franchement il y a un truc que je me demande parce que la dernière fois j'ai parlé avec une personne qui souhaite rester anonyme qui m'a dit qu'il avait travaillé dans les usines de Sodebo et Sodebo était un très grand fabricant de sandwich et fabriquait même des sandwichs pour d'autres marques avec bien entendu un cahier des charges spécifique pour les marques question taille de pain question quantité d'ingrédients utilisés etc etc je sais pas si ça change quelque chose mais en tout cas on va le savoir très vite hop je vous l'ouvre près de la caméra comme ça vous pouvez sentir l'odeur santé vous allez voir un jour dans le futur un jour on pourra sentir les odeurs à travers les vidéos on va retaper toutes les vidéos de chocolat et compagnie de gâteaux pour ressentir les bref voilà le fameux oeuf le fameux oeuf le fameux oeuf pain viennois oui c'est le fameux oeuf donc voilà quand on regarde bien notre sandwich tioton ici on est sur une coupe elle est pas mal la coupe ça se voit que tu t'es pas farnaqué tu vois il est bien rectangulaire je voulais juste voir si c'était le sien on dirait vraiment le sien mais c'est le sien bref on va le poser hop un morceau ici et un morceau là ce qui n'y fait un total de 164 grammes pour à l'origine 145 là on fait 20 centimes de bénéfices alors imaginez 20 centimes de bénéfices sur 100 sandwich 2000 etc 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 donc on va mettre ça de côté et après on va les comparer les uns après les autres là on est sur le ton crudités de monoprix donc monoprix ils aiment faire des blagues hein ce ton préfère sortir en club qu'en boîte en fait il clashe celui-là de Donna là-bas là moi j'aurais pas aimé hein oh t'as déjà vu à l'école t'es dès que le prof il te sort un truc ou qu'un autre élève il te sort un truc puis les gens ils désallument la mèche ils disent tous oh puis un petit bâtard qui veut dire quoi et là tu vas rien faire oh moi j'aurais pas aimé t'es les gros allumeurs de mèche rien qu'il veut que ça se frite c'est eux les pires donc ici on est sur du 145 grammes exactement la même proportion que celui-là de Sodebo et on se demande même si c'est pas Sodebo qui l'a construit enfin fabriqué euh ils disent la même chose derrière penser au tri, barquette et plastique à jeter consigne de tri à mon avis je crois que ça doit être un truc universel ok d'accord donc là on est sur un autre sandwich de même type pain demi complet 48% donc la moitié c'est le pain ça c'est tout à fait normal et on est à 19% ils te le mettent bien entre parenthèses du 8% le reste c'est de l'eau de sel c'est normal de l'humidité dedans etc 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 mais moi je me pose la question c'est Sodebo ils disent pas le pourcentage de thon j'aurais bien voulu savoir en tout cas ah si sandwich 52% de pain et 15% garni de 15% de crudités et 12% de thon donc on a moins de thon on a moins de thon chez Sodebo mais on verra si le thon est proportionné de la même manière donc pareil je vais l'ouvrir c'est ça qui me saoule c'est ça avec les boîtes là tu peux les ouvrir c'est galère c'est comme les briques de lèvres les marques ouverture facile croyez moi c'est difficile vous sentez ? donc là on est sur du pain complet comme ça donc voilà on va le fermer est-ce qu'il manque un bout ? non je pense pas donc voilà on va le poser sur la poca on est à l'origine 145 grammes on est à 152 on gratte 7 grammes mais on gratte moins qu'un sandwich de Chaudibot on met ça de côté on passe direct au donut hop alors donut eux direct ils affichent les prix 160 grammes ils affichent direct la couleur consommée jusqu'au 12 et purée je vous dois tous les manger avant demain de toute façon je vais les manger demain et ce soir demain classique pain complet pareil thon oeuf on va regarder à l'arrière rapidement thon oeuf donc ici on va regarder les pourcentages pain complet 50% et le thon quoi mayonnaise 18% ? c'est sérieux 18% de mayonnaise c'est un surduit sur la mayonnaise ouais c'est un surduit algérien quoi voilà thon liste liste à eau liste à eau au naturel 15% donc on est plus que sur du saut des baumes on est moins que sur du on ne fournit pareil que sur l'autre bref pareil ici pensez au tri c'est important le recyclage donc là on va l'ouvrir vous voyez là c'était facile santé voilà là tu vois dessus tu vois le paquet de mayonnaise qu'ils ont mis tu le vois donc hop une coupe assez régulière assez précise assez caricaturale vous vous souvenez ? donc là on est sur du 163 grammes attendez il y a un petit bout là 164 grammes ils avaient annoncé 160 grammes donc on fait pareil on a plus mais on a moins enfin on a plus mais on a moins que vous comprenez ce que je voulais dire voilà on a plus mais on a gratté moins que les autres voilà exactement donc on va récapituler on a 164 grammes on a 152 ici on est à 100 100 combien ? 164 c'est vraiment on va dire en termes de masse c'est Sodebo qui gagne maintenant ce qui est intéressant de la famille et ça c'est vraiment un truc c'est ma spécialité c'est le dissécage attendez je me suis pas trompé là c'est celui-là Sodebo c'est le père Viennois niveau dissécage on va les ouvrir on va les comparer les uns à côté des autres et on va regarder s'ils ont été faits de manière équitable donc voilà celui-là on l'ouvre d'habitude les sandwichs au thon tu les manges directs tu croques dedans donc voilà on est chez Sodebo et ils ont foutu un haricot vert là frère c'est quoi ça ? depuis quand ils ont mis deux ? c'est quoi ce cahier des charges de fou là ? vous mettez un haricot vert dans les sandwichs au thon ? vous voulez blinder de légumes pour remplir le truc ou quoi ? haricot vert frère ton crudité mets de la salade de tomate ça va pas plus loin thon, mayonnaise, salade, mayo et les pains c'est tout ils ont mis deux haricots verts on dirait des haricots magiques sauf que quand tu le mets tu récupères aucune force on en a un ici un ici mais ici quoi ça ? ils ont mis des haricots verts c'est chaud mec c'est Dende qui a fait le sandwich donc voilà vous voyez comment c'est Sodebo on l'a remarqué déjà avec les autres sandwichs c'est très 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 bien appliqué sur toute la surface ici on passe au monoprix déjà monoprix ça me fait rire monoprix c'est subliminal quand même au monoprix tu dis ah c'est pas cher ben purée je suis parti dans monoprix moi je peux le dire ça coûte cher et monoprix c'est juste prix mono quoi c'est tout ça veut pas dire grand chose donc il se j'ai failli dire wesh il est où là ? il est mal étalé le thon il est là voilà il est là parce qu'il a la même couleur que le thon complet donc par ailleurs aussi on a les crudités ils ont mis ben c'est quoi qu'ils ont mis ? je sais pas si c'est du on dirait du poivron faudrait que je regarde les détails voilà donc c'est un peu mal étalé on va regarder aussi l'autre côté pour voir si c'est vraiment pareil ouais ben ils t'ont foutu ça comme ça quoi ils l'ont étalé vite fait de l'autre côté ici voilà pour l'instant Sodevo ils se démerdent pas mal bon ça ton petit gramme de tomates on bouge là on est chez Dona hop et chez Dona où il y a les 18% de mayonnaise parce que vraiment c'est plus Dona c'est l'Algérie frère pizza mayonnaise omelette frites mayonnaise café mayonnaise hé les Algérie ils mettent de la mayonnaise partout frère même dans la mayonnaise ils mettent de la mayonnaise et ils mangent ça avec du pain et après ils remettent ça dans de la mayonnaise et puis ils entourent ça avec du pain et puis ils te le mangent frère frère voilà donc franchement là aussi c'est mal étalé regardez ils ont foutu un gros morceau de mayonnaise ici un gros morceau ici il y a juste de la tomate en terme de crédité il n'y a pas de salade hop on passe sur l'autre c'est la même chose je suppose il se détruit le sandwich franchement Dona là c'est chaud très très chaud ils ont foutu 3 points de mayonnaise par ces par ici et ils n'ont même pas pris la peine d'étaler c'est ça en fait c'est ça le problème de chez Dona et on l'a vu avec le sandwich viennois je vais taper un gros dans chacun des uns et des autres et je vais vous dire mon ressenti ce que je pense la famille c'est parti 1,2,3 let's go il faut que je bois verdict il passe bien ça va et c'est surtout le bienvenu qui fait la différence maintenant monoprix c'est parti alors verdict il y a un arrego assez fade je sais pas c'est dû à quoi mais le point positif c'est les poivrons poivrons verts dans la salade j'aime trop ça c'est croquant et ça donne du peps d'accord on passe chez Dona c'est parti dégueulasse frère j'ai croqué dans un gros j'ai tapé un croc dans de la mayonnaise ah franchement la mayonnaise elle va pas du tout question de mise en bouche il a l'air plus facile à manger mais frère vas-y t'es droit d'épavé de mayonnaise c'est trop frère tu veux qu'on chope le cholestérol c'est normal après tous les algériens 50 ans ils ont tous le diabète frère dans la famille hé c'est vrai chez les algériens tout le monde ils ont tous des temps des ongles des parents des grands-parents ils ont tous le diabète frère vous mangez du grain et du sucre toute la journée c'est abusé il faut il faut lever le pied un peu là verdict je mettrais Sodebo à peine plus au-dessus du monoprix du monoprix qu'ils ont déconné parce que c'est pas assez étalé juste par rapport à ça donc on va dire que c'est Sodebo en plus ils mettent du pain viennois c'est très bien c'est bien fait j'ai pas roté c'est un effet spécial vous avez cru que j'avais roté mais j'ai pas roté j'ai détruit mais en tout cas c'est Sodebo encore une fois et je veux pas il n'y a pas de placement produit il n'y a pas de vous avez entendu ? c'est les voisins je crois et en tout cas c'est Sodebo encore une fois de plus qui remporte la victoire après en plus ce sandwich qui est en promotion j'ai eu de la chance en tout cas je vais pas faire du gaspillage parce qu'il y en a beaucoup ils me parlent du gaspillage dans les vidéos c'est pas grave en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à lâcher un commentaire et tu sais quoi n'hésitez pas pourquoi vous hésitez dans la vie frère fonce fonce et fonce chien frère ce sont tous des tomis des tombis cheveux longs bras d'ma un demi le moins t'as la combi le flow à curry ahuri devant une biasse de Marie Curie chien Valérie au pied t'es disqualifié pas la peine d'être PS'é tu vas rien sucer toutes tes nudes en DM sont toutes effacées mais tout ton passé zah ça va pas passer c'est pas possible